Bonjour les amis et bienvenue sur Prenons le Té avec les cartes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vos énergies de la semaine du mois d'octobre 2022, donc tout premier signe. On va découvrir ensemble, enfin vous le savez, mais moi je ne le sais pas encore, quel va être le signe abordé en premier pour ce mois d'octobre 2022. Bien sûr, vous sortirez, je pense, tous ensemble cette fois-ci. Il s'agit de nos amis Capricorn. Alors, vu que je n'ai pas prétiré les cartes, je vais essayer de parler moins entre les messages des cartes. Donc, on va tout de suite passer aux cartes oracles, messages, conseils, vibrations avant la partie tarot. Donc, si vous êtes intéressé par la partie tarot, n'hésitez pas à avancer le curseur. Je penserai peut-être mettre le timing, à voir, je ne vous connais rien, mais voilà. Donc, on va prendre quelques cartes oracles avant le tarot. Allez, pour les Capricorn, s'il vous plaît, oracle des nombres, quel est le message, quelle est la carte, quel est le nombre qui veut parler ? Waouh ! Le rayonnement, il y a une forme de bien-être grâce à quelque chose qui soit vous est accordé, soit vous est reconnu, soit vous réalisez un objectif qui se concrétise enfin, vous avez enfin une place parmi un travail, parmi des collègues, parmi, je ne sais pas, un processus de cheminement personnel qui vous permet d'accéder. En tout cas, vous-même, on va vous trouver rayonnant. Donc, vous accédez pour moi à quelque chose. Alors, on va tirer une deuxième carte ici sur le rayonnement. Il y a quelque chose aussi en relation peut-être avec certains pour la hiérarchie. La hiérarchie, alors, le rayonnement et l'action. Donc, vous allez pouvoir passer à l'action pour accéder à quelque chose. Vous vous mettez en place aussi pour certains d'entre vous dans la réalisation d'un projet personnel, qu'il soit sur le plan professionnel, si vous désirez, par exemple, vous mettre indépendant complémentaire, indépendant tout court ou objectif de vie quelconque, vous semblez vous mettre en action. Les énergies vous permettent, en tout cas, de commencer des démarches pour quelque chose que vous voulez absolument réaliser, amie Capricorne. Alors, je suis curieuse, je vais quand même vous en tirer une petite troisième sur rayonnement et action. Alors, donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, la carte du rayonnement, c'est le nombre 19. 1 plus 9, 10. 10, on réduit à 1, qui est le même que l'action. Donc, déjà, un mois vraiment de renouveau, de début de quelque chose pour vous, amie Capricorne. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite troisième ? L'association. Intéressant. Association, donc, il y aura peut-être l'opportunité de s'associer, de s'unir à quelqu'un dans le but d'un projet. Je ne pense pas que ce soit sur le plan relationnel, je vois vraiment l'objectif carrière professionnelle, projet personnel. Et en tout cas, association, voilà, il y a des personnes qui, oui, peuvent vous donner de bons conseils, mais c'est vraiment, je sens plus que du conseil, je sens vraiment l'idée d'un projet, voire d'un défi, d'un challenge personnel, d'un challenge que vous avez du coup, même à deux. C'est un début, c'est un début, et maintenant, vous savez que c'est ça que vous voulez faire. En tout cas, les énergies, si vous étiez déjà dans cette ambiance, ou dans cette idée de vous unir à quelqu'un pour démarrer quelque chose, ici, on vous dit que les énergies se mettent carrément en place, amie Capricorne. Donc, les belles cartes. Alors, nous passons au deuxième message. Message de l'oracle des énergies divines. Allez, pour les amis Capricorne, s'il vous plaît. Quel est le message à faire passer pour ce mois d'octobre 2022 ? Je vais prendre la première. Réévaluer. Alors, il y aura peut-être, dans cette idée de processus, des choses à modifier un petit peu, à peaufiner, à ne pas tout faire comme c'était prévu complètement à l'initiale. Vous allez devoir réévaluer une situation. Alors, réévaluer quoi ? Libérez votre créativité. Voilà, vous allez devoir avoir de nouvelles idées pour peaufiner, pour améliorer, pour diversifier, si vous voulez, votre processus que vous enclenchez ici, en ce mois d'octobre. Donc, oui, vous commencez, oui, vous avez plein d'idées, mais il y a peut-être certainement des choses à modifier ici. Et on vous dit que plus vous serez créatifs, plus vous libérez vos propres émotions, plus vous serez différents. Mais il ne faut pas forcer pour être différents, vous voyez. Peut-être que sur le coup, des fois, il y en a qui disent, j'ai une idée, mais c'est complètement barré, ça ne va jamais marcher. Si, en fait, tout ce que vous avez comme idée spontanée, tout ce qui vous ressemble, libérez votre potentiel ici. Et c'est justement votre potentiel, vos idées un petit peu loufoques qui vont vous permettre très certainement de remodeler peut-être votre idée de base et que, du coup, vous allez pouvoir vous mettre en action. Alors, vous voyez de nouveau cette idée de rayonnement, vous avez accueilli votre pouvoir. Donc, voilà, allez-y, foncez par rapport à votre projet, les Capri. Allez, c'est parti, on enchaîne avec les maîtres ascensionnés. Allez, pour les Capri, quel est le maître ascensionné ? Qui veut faire passer un message, s'il vous plaît, au mois d'octobre ? Le pouvoir de la joie. Donc, plus vous libérez, en fait, il y a de nouveau cette énergie du plexus solaire révélateur, accueillez vraiment la positivité, vous avez un pouvoir de pouvoir manifester, créer tout ce que vous désirez à partir du moment où vous-même, vous êtes positif, vous croyez en votre projet. Plus vous êtes heureux, ne soyez pas dans des doutes, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais disons que, essayez, dès que vous avez des peurs, des doutes, des craintes, de chasser tout ça, faites des choses, en fait, qui vous rendent joyeux. Si à un moment donné, dans un moment difficile aussi, amis Capricorne, voilà, vous en avez marre, vous perdez un petit peu les pédales, vous êtes en doute, vous avez peur, vous ne croyez plus en vous-même, ben ici, ce qu'on vous dit, c'est, bon, allez, fais des choses qui concrètement te font du bien, peu importe ce que c'est, peintre, écouter de la musique, voir des amis, aller au resto, te balader dehors, et on vous dit que vous allez récupérer vraiment, donc peut-être que vous allez partir, il y a deux choses, deux messages. Si vous passez, effectivement, par une petite baisse d'énergie à un moment donné, on vous conseille, alors à ce moment-là, d'être dans des moments de joie, d'amener de la joie dans votre vie. Pour d'autres, on voit qu'effectivement, vous pouvez avoir certains moments particuliers durant ce mois d'octobre qui vont vous apporter beaucoup de joie. Alors, je vais recouvrir, donc là, c'est vraiment, il faut adapter, adapter à votre vie. Sur le pouvoir de la joie pour les Capricornes, on peut avoir un message. La flamme sort, donc ici, je vais relativiser personnellement, parce que ce n'est pas mon domaine, les flammes jumelles, ma foi, pour ceux à qui ça parle, prenez. Pour les autres, je vais parler d'une relation très forte avec quelqu'un, quelqu'un avec qui il y a une grande connexion, quelqu'un où vous savez particulièrement de qui je parle, ou si elle n'est pas encore rentrée dans votre vie, vous allez probablement faire la rencontre d'une personne très importante qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de moments de bonheur. Donc, ça peut être tout simplement, comme je vous disais, enfin, tout simplement, si vous ne connaissez pas la personne, vous êtes vraiment très heureux de rencontrer cette personne-là. Et si vous connaissez déjà cette personne-là qui a vraiment une grosse importance que ce soit sur le plan relationnel amoureux, voire même amical, mais avec qui, genre, vous êtes comme cul et chemise, vous allez vivre un grand moment de joie avec cette personne-là. Alors, on a vu l'association. Est-ce que vous allez vous unir avec votre conjoint, votre mari, votre épouse, une amie, et que du coup, ce début de processus personnel dans un projet va vous procurer beaucoup de joie ? Voilà, je vous l'espère. Alors, l'oracle Sacre Destiny. Je reprends un petit peu de respiration entre chaque... C'est vrai que je parle vite, les gens qui me découvrent. Je ne me suis même pas présentée, je crois. Donc, bienvenue surprenant-le-t'avec les cartes. Allez, je suis Virginie. Je ne sais même plus si je me suis présentée. Allez, les amis, on va voir les Capricornes, l'oracle Sacre Destiny. Quel est le message pour vous pour ce mois d'octobre ? Quelle est la carte qui symbolise le plus, s'il vous plaît, votre mois d'octobre ? Bah, décidément, du soleil en veux-tu, hein ? On voit la purification. Il y a quelque chose qui est caché, chassé, caché. Je ne sais pas, j'ai entendu caché, ou j'ai dit caché. Il y a quelque chose qui est chassé, qui est débloqué. Il y a quelque chose qui laisse de la place à de la nouveauté. Ça ne veut pas dire que tout dans votre vie, on est d'accord, va changer. Si je me rappelle bien, quand même, dans le tirage précédent, il y avait quand même une idée de fin. Alors, je pense que c'était sur le plan professionnel qu'il y avait du grand changement. Il faudrait revoir. Là, je n'ai pas revu avant, mais voilà. On voit que vous êtes dans cette continuité de libérer des choses pendant ce mois. Alors, sur la purification, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît ? En tout cas, de nouveau, ce soleil qui revient dans votre vie, du positif, le pouvoir. Alors, cette carte est intéressante parce que le pouvoir, on a de nouveau cette idée de rayonnement, d'accéder à quelque chose, de reprendre le contrôle de sa vie. Et en même temps, ça peut passer par une phase un petit peu perturbante, difficile, mais comme une révélation aussi, comme si le divin, finalement, allait un petit peu percuter quelque chose dans votre vie. Pourquoi ? Pour libérer des énergies qui bloquaient ou qui n'étaient plus bonnes pour vous. Alors, je vais en retirer une petite troisième sur la purification et le pouvoir. Donc, si quelque chose vous empêchait d'accéder à quelque chose, ici, ça se débloque. Nous en avons deux. Voilà. Eh bien, regardez. Alors, ici, à chaque fois, je me plante dans ce mot en anglais. C'est wonder. Je pense que c'est quelque chose de magnifique. Alors, ce n'est pas le mot souhait. Je pense que c'est quelque chose... Je crois que ça veut dire magnifique ou... Je ne vais pas regarder. Mais c'est quelque chose qui est du domaine du divin, du mystérieux, de l'irréalisable, des souhaits, quelque chose de... J'espère, de l'espoir. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, avec leadership, c'est comme si quelque chose qui se débloque de façon un petit peu perturbante ou inattendue vous permet finalement de passer d'un avant à un après et de quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus positif pour vous. Et vous prenez le contrôle de ça. Donc, soit c'est dans l'idée d'un projet personnel, soit pour certains... Alors, il y en a qui vont peut-être aussi passer... Si par exemple, dans votre travail, vous étiez, entre guillemets, au même piédestal que d'autres employés, peut-être qu'ici, vous allez pouvoir accéder avec leadership à une idée de mener une équipe. Vous voyez, donc, d'où le fait du rayonnement. Peut-être que c'est vous qui allez avoir un stade, un grade supérieur. Donc là, vous verrez bien. Vous me direz les commentaires... Les Capricornes, évidemment, je suis fatiguée. J'ai chaud, il fait chaud ici, il fait lourd en fait. N'hésitez pas à me faire vos retours. Ça me permet. Allez, on continue. Oracle de l'âme intuitive. Allez, pour les Capricornes, quelle est la carte message ? Qu'est-ce qui va se passer d'important pour les Capricornes, s'il vous plaît ? Dans ce mois d'octobre 2022, quelle est la carte la plus représentative ? La créativité. Bon, ben, on y est. Créativité, projet, fibre artistique. Ici, on est sur la carte aussi de libération de l'enfant intérieur. Donc, des choses que vous auriez tant souhaité faire pendant votre enfance ou quelque chose que vous avez fait pendant votre enfance, que vous avez mis de côté, puis vous vous y remettez. On vous dit aussi d'aller vers une passion. Donc, peut-être débuter quelque chose qui va vous passionner. Donc, il y a vraiment cette notion vraiment de créativité pour vous. Alors, une petite deuxième ici pour les Capricornes, ici sur la créativité pour le mois d'octobre. Une deuxième carte. La richesse. Alors, il y a cette idée peut-être de nouveau dans un projet d'investir dans quelque chose, d'investir dans un projet, d'investir soi-même. On s'investit soi-même dans quelque chose. Alors, la richesse, on peut me dire aussi que vous allez peut-être vous acheter quelque chose en lien avec une passion, un instrument de musique. Alors, sur la richesse, ici, est-ce que c'est positif ? Bon, on a eu deux, excusez-moi les Capris. Alors, sur la richesse, est-ce qu'il y a un autre message ? Non. Alors, il y a quelque chose qui vous est peut-être refusé concernant l'argent. Donc, peut-être que pour certains, vous allez aller voir, par exemple, je ne sais pas, un banquier, un patron, et on va vous dire non en premier. L'aube. Donc, il y a bien cette idée de nouveaux départs, de nouveaux projets. Alors, est-ce que quelqu'un va vous dire non par rapport à de l'argent ? Déception. Voilà, écoutez, c'est clair et net. Donc, j'ai bien fait. Donc, lâchez prise. Ce n'est pas avec cette personne-là que vous allez travailler. Et, vous voyez, donc, on voit bien que dans une idée d'investissement par rapport à un projet personnel, par rapport à un renouveau, ici, on va vous dire non. Dans un premier temps, vous allez être déçu. Et c'est en relation avec la richesse. Donc, si ce n'est pas par rapport à un projet, adaptez. Il y a quelque chose qui doit débuter pour vous. On va vous dire non par rapport à de la richesse et vous allez être déçu. N'oubliez pas que vous avez quand même, les choses se mettent en action. Maintenant, évidemment, réévaluer, c'est ça aussi. Vous vous rappelez, réévaluer. C'est l'idée que, ben voilà, peut-être que le premier banquier ou associé, je ne sais pas, va dire non et que quelqu'un ne veut pas investir avec vous. Et puis, finalement, vous allez être déçu. Et puis, ça se trouve, vous allez peut-être, donc, vous mettez les choses en place. Et finalement, c'est le mois prochain ou, je ne sais pas, au mois de novembre que vous allez, au mois de décembre, que vous allez trouver la bonne personne. Mais, en tout cas, les choses se mettent en place. Alors, je ne peux pas toujours dire des messages positifs. Enfin, je dis ce qu'on me donne. Allez, moi, je plaisante, je plaisante les Capricornes. Allez, le dernier oracle avant la partie tarot. Je vois qu'on est déjà à un quart d'heure. Forcément, quand je tire devant vous, ça ne met plus de temps. Donc, voilà, j'essaie de contenter tout le monde. Je sais que ce n'est pas, il y a des gens qui préfèrent que les cartes soient tirées d'avance. Moi, la première, je pense. Enfin, en fait, ça m'égale. Et puis, d'autres, pas. Donc, voilà, j'essaie de contenter un petit peu tout le monde. Allez, oracle de l'énergie. Ici, pour les Capricornes, quelle est la carte message ? Qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes, si vous voulez, mois d'octobre 2022 ? La jalousie. Vous voyez, il y a des gens qui vont, qui peuvent faire capoter ou veulent, en tout cas, faire capoter, ça ne veut pas dire qu'ils vont réaliser. Mais il y a des gens mal intentionnés autour de vous. Le cœur brisé. Vous aurez des déceptions, de toute façon, par rapport à quelqu'un qui, peut-être, n'est pas franc avec vous. Et voyez de nouveau l'argent. Dans une situation financière, qui peut mêler relationnel ici, amour et argent aussi, vous aurez de toute façon des difficultés. Alors, je pense aussi aux gens qui, peut-être, sont en séparation. On voit que, par rapport à une grosse somme d'argent, il y a des difficultés, ici, courtes vers l'amour. Courtes vers l'amour. Alors, on va voir un petit peu. Mais c'est comme si vous pouviez passer d'un, peut-être, d'une situation relationnelle ancienne à une nouvelle. Et qu'en fait, ce qui complique l'accès à la nouvelle histoire, en fait, c'est une histoire de difficultés financières. Vous voyez de nouveau l'argent. Ce qu'on vous dit aussi, ici, amie Capricorne, ça, c'est nouveau l'amour. Bon. Alors là, les Capricornes, il y a clairement, alors oui, il y a beaucoup une notion d'argent dans votre moi. Mais il y a aussi, clairement, une relation sur le plan sentimental qui va changer, enfin, une relation, une situation. Donc, c'est-à-dire que les célibataires, si vous avez vraiment du mal à faire des rencontres enrichissantes, parce que c'était toujours des mauvaises personnes, peut-être que même quelqu'un avait déjà le cœur pris. Ici, on vous dit que, clairement, vous avez l'opportunité de vous diriger vers une belle rencontre sentimentale. Pour les Capricornes, ici, qui veulent investir avec le road, qui ont des projets, mais que c'est compliqué d'accéder à quelque chose à cause d'une mauvaise personne, ici, on voit que, très clairement, au bout de X semaines, pour moi, vous allez devoir cheminer par cette phase de transition-là, mais vous savez que vous n'êtes pas au même tempo, au même timing, vous allez progressivement pouvoir acquérir, finalement, les ressources nécessaires par rapport à votre projet de cœur. Et, qu'est-ce que je n'ai pas encore dit ? Pour d'autres, vous allez, peut-être, si vous êtes en situation de séparation, ou que vous avez, vous vivez avec quelqu'un, mais que, clairement, il n'y a plus d'amour, et que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez la possibilité, vraiment, de vivre quelque chose de beau avec la nouvelle personne. Juste, il faut régler une situation matérielle et financière par rapport à l'ancienne personne, ici. Alors, on va passer au tarot. Ben, voilà, on a déjà beaucoup de messages. On va passer au tarot. Alors, je vais reprendre les arcanes majors. Et on va voir Allez, votre arcane major, quel est l'arcane major ? Qui va représenter, dominer le mois d'octobre de nos amis Capricornes. S'il vous plaît, quel est l'arcane major ? Oh ! Deux ! Non, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Bah, décidément, je vais m'en donner deux à chaque fois. Allez, pour les Capricornes, ici, l'arcane major, s'il vous plaît. Merci. La justice ! La justice, des décisions importantes, on tranche, on voit clair, de l'administratif, du juridique, des signatures. Donc, voilà. Donc, on voit bien tout ce qu'on a dit auparavant. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur cet arcane major-là. Mais, voilà, moins important pour les prises de décisions et les engagements ou des engagements amis Capricornes. Des nouvelles aussi de décisions importantes. Allez, on va voir maintenant, je vais prendre mon nouveau tarot. J'avais envie de changer par rapport à un... J'adore les deux autres. Vous savez que c'est toujours ce que je prends. Mais là, j'ai envie de changer un petit peu aussi. Donc, on va voir un petit peu vos énergies. Alors, donc, comme toujours, je me rappelle juste pour la personne qui découvre la chaîne. Donc, il y aura votre énergie personnelle durant ce mois, de façon générale, votre météo énergétique. Ce qui peut se passer pour vous en début, en milieu, en fin de mois. Ce qui va être en force, ce qui va être en défi, en... Alors, le plan professionnel, le plan des finances et projets, je vais... Alors, je vais... Je vais regrouper, là, je vais faire un petit peu moins. Je vais faire sur le plan des relations en général. Et puis, le plan amoureux. Alors, on fera aussi la possible surprise de l'événement du mois. Le conseil. On fera le conseil. Et puis, je pense que sur le sentimental, je tirerai... Je verrai bien un petit peu... Peut-être quelques cartes pour voir en fonction de votre situation. Mais je verrai bien au niveau du temps. Voilà, je recourirai, donc, avec le petit Lenormand, très certainement. Et c'est parti. Allez, pour les amis Capricorne, quelle est leur énergie personnelle générale durant ce mois, la neuf de couple ? Non, mais sérieusement. Vous, vous êtes la tête plein les étoiles. Vous êtes... Alors, soit parce que vous voyez que votre vœu, votre souhait, votre objectif de vie peut enfin se réaliser. Et genre, vous êtes méga content. Ou alors, vous rêvez à un idéal de vie, à un projet. Et donc, vous êtes en train de tout mettre en place, finalement, par rapport... Pour atteindre, finalement, cet idéal de vie. Alors, on va... On va recouvrir... Alors, quel pourrait être cet idéal de vie ? Même que les Capricornes ne vivent pas tous la même chose. Mais que pourrait être cet idéal de vie ? Alors, c'est marrant parce que si, c'est quelque chose, je pense, qui jusque-là, vous faisait peur. Ou alors, vous ne savez pas si c'était du domaine, du concrétisable ou pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, on va voir un petit peu sur les masques. Ou alors, vous découvrez quelque chose. Découvrez quelque chose qui vous fait plaisir grâce à des discussions. Ça peut être tout à fait du domaine charnel. Mais attendez, je vais voir un petit peu ici parce que j'ai le valet de trèfle. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui pouvait... Là, c'est bizarre, mais la sensation que j'ai, c'est que je ne la sens pas du tout négative vu que vous avez la neuf de coup. Et on dirait que... Alors, soit ça veut dire que dans une situation qui a été pénible, un petit peu tendue, vous n'y voyez pas clair, vous trouviez que les gens, ils étaient dans le mensonge, vous n'aviez pas toutes les réponses. Là, on dirait que grâce à ça, vous sortez d'une situation tendue. Vous, grâce à des réponses, grâce à des discussions, vous voyez qu'il y a quelque chose qui devient du domaine du possible. Mais ça, c'est votre état d'esprit. Alors, je vais les remettre. Je vais voir si ça ressort dans votre tirage. Je vais juste retirer une carte également avec l'autre tarot dessus. J'ai l'impression qu'en fait, ce n'est pas que vous vous en fichez des gens qui ne sont pas honnêtes avec vous, mais c'est comme si vous les occultiez. Alors, sur la neuf de coup, s'il vous plaît, l'état d'esprit des capricorns. Ah ben voilà. Nouveau départ. Alors, je vais prendre la première, mais clairement, pour moi, c'est un nouveau départ qui concerne la famille ou une construction. Ici, la bise de Pentacle. Je ne vais pas la résumer à la famille parce que oui, on voit une famille qui est construite ici avec la neuf de coupe. Effectivement, on voit le côté relationnel, mais c'est comme si vous aviez vraiment cette idée de concrétiser quelque chose d'important pour vous en ce mois. Et il n'y a plus que ça dans votre tête, en fait. Alors, qu'est-ce qui peut vous arriver en début de mois ? Qu'est-ce qui peut vous arriver ? Quel est l'événement ? Qu'est-ce qui peut vous arriver en début de mois ? Amie Capricorn. Celle-ci. La neuf de denier. La neuf de denier, donc, ça peut être des richesses qui vous arrivent. Ça peut être également une forme d'indépendance. Alors, on a vu qu'il y en avait quand même qui étaient peut-être en procédure juridique de séparation. Donc, si ça vous parle, prenez ça pour vous. Donc, peut-être que clairement, ici, ça y est, ça y est, libéré en début de mois. Effectivement, dans ce cas-là, le neuf de coup, par rapport au disque de Pentacle, on pourrait dire aussi que le disque de Pentacle a une idée de patrimoine et qu'en fait, vous, vous avez envie de vous reconstruire parce que maintenant, vous vivez une nouvelle vie seul. Alors, sur la neuf de denier. En tout cas, il y a une notion de bien-être personnel, de profiter de la vie en début de mois. Alors, est-ce que vous profitez vous-même de la vie particulièrement pour X raisons en début de mois ? On ne sait pas ce qui va se passer. Alors, on voit, on va voir la croix. On va voir, parce que la neuf de denier, ici, elle est plutôt sympa. La noix, la croix, c'est vrai, je vais arriver à parler, moi. Alors, quelque chose de risqué, la croix, il y a un choix. Alors, pour vous, là, je le vois dans quelque chose qui se termine. Ce n'est pas quelque chose… il y a deux situations. Soit quelque chose se termine, vous avez une opportunité vraiment qui arrive comme un… vous n'y attendez pas. Il y a une prise de risque. Oui, non, je la saisis. Oui, non, je la saisis. Et c'est une notion avec l'indépendance. Donc, c'est une notion de peut-être se retrouver seul dans un projet, peut-être se retrouver seul dans… je vous l'ai dit tout à l'heure, alors même si la neuf de denier ne veut pas dire que vous allez être patron ou chef au-dessus d'une équipe, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui est difficile, comme s'il y avait aussi une prise de risque. Vous voyez, cette prise de risque, elle n'est pas facile, en fait. Donc, il y a quelque chose qui peut être pénible, alors soit qui se termine, soit qui est pénible pour vous en début de mois et vous allez devoir prévu, préagir et en gros poser une décision par rapport à ça et c'est en lien, alors soit avec vos finances, avec cette notion d'indépendance, soit peut-être vous avez peur de vous retrouver seul, admettons que si vous vous retrouvez seul à la tête d'une équipe, peut-être que ça vous fait peur. Allez, en milieu de mois, en milieu de mois, en milieu de mois, la princesse d'épée. Donc, la princesse d'épée, elle est un petit peu méfiante ici, c'est l'équivalent du valet d'épée. On voit bien que vous êtes soit novice dans quelque chose, soit vous essayez d'en savoir plus sur quelque chose, soit ça peut représenter également une énergie très jeune, une personne un peu, alors très très intelligent, très subtil, mais peut-être un petit peu méfiant, piquant, donc soit c'est vous, soit c'est l'énergie de quelqu'un, de quelqu'un qui vient à vous. Alors, sur la princesse d'épée, donc ça peut être un mélo également que vous recevez. Alors, est-ce que la princesse d'épée est une personne, une énergie ? Bon, alors vous pouvez apprendre quelque chose qui va vous peiner, ici. Donc, vous pouvez recevoir un mail pas très sympa, vous pouvez avoir une information qui ne vous fait pas plaisir, vous-même vous essayez peut-être de prendre votre distance ou d'être beaucoup plus froid avec les gens qui vous ont blessé ici. Alors, sur la princesse d'épée et la trois d'épée, alors on part d'une femme. Donc, vous êtes blessé, meurtri, trahi vis-à-vis d'une femme. Ou alors, vous-même, vous prenez la décision de vous détourner finalement d'une personne qui vous a déçu et apparemment, donc c'est une femme. En fin de mois, allez, la 7 d'épée, bah ouais. La 7 d'épée, donc cette énergie de quitter. Donc, si c'est vous qui quittez une personne, vous ne l'ébruitez pas. Alors, très certainement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette personne-là, vous ne voulez pas. Alors, est-ce que c'est un travail et que vous allez aussi vous-même, si c'est vous qui décidez de quitter ici quelqu'un, une femme, bah à ce moment-là, c'est vous qui faites les choses, comme on dit à Belgique, en stoummeling. Alors, sur la 7 d'épée, il y a aussi des non-dits, il y a cette idée de, oui, trahison, de choses perfides. Alors, sur la 7 d'épée, en fin de mois, pour les Capricornes. Allez. La 7 d'épée, ici. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui devient un souvenir. Il y a quelque chose que vous avez vécu de beaux moments, dans une relation, dans un partenariat, dans un professionnel, peu importe. Vous avez été bien. Mais maintenant, il y a quelque chose, en fin de mois, qui appartient au passé. Donc, moi, je pense que par rapport à cette prise de risque, à cette décision qui vient à vous, depuis déjà le début du mois, vous faites votre cheminement et vous actez les choses pour pouvoir progressivement quitter un environnement ou une personne qui n'est plus... que vous voulez passer à autre chose. Vous vous sentez sans doute trahi. Vous avez imaginé que quelque chose puisse être beau avec cette personne-là. Et en fait, vous vous rendez compte que... Ben non, en fait. On va le voir un petit peu sur la 7 d'épée et la 6 de coupe en fin de mois. Avec un petit point. Alors, il y a la notion d'aller en profondeur. Mais on va voir parce que moi, le prix, c'est aussi le prix des souhaits. Ah, c'est ça aussi. Vous voyez, les souhaits. Les souhaits, la 6 de coupe, c'est un peu les souvenirs. Donc, souvenirs, souhaits. Alors, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose ici ? Vous avez fait le tour. Ouh là là. Attendez. J'ai deux messages qui veulent sauter. Pour moi, vous avez... Vous voyez, c'est une notion de créativité et de projet avec la lune. Et vous voulez aller officialiser quelque chose en lien avec un projet, en lien avec une créativité. Et vous voyez, ici, vous avez la 8 de coupe. Donc, c'est comme si vous alliez quitter quelque chose, une énergie du passé pour aller vers quelque chose que vous souhaitez. Vraiment, l'officialiser l'acté dans la matière, ici, avec le roi de pique. Donc, vous quittez une énergie de vous-même pour aller vers quelque chose que vous voulez vraiment au plus profond de vous. C'est vraiment un désir que vous avez de quitter quelque chose pour aller officialiser quelque chose de nouveau. Donc là, vraiment, vous adaptez. Allez, on va voir un peu ce qui... Oula, sur mes cartes, je suis en train de les plier. Allez, ce qui va être en force pour vous et ce qui va vous aider. Je crois que votre guidon, ça va durer une heure. Voilà pourquoi je les tire. Si monsieur regarde, voilà pourquoi je les tire d'avance d'habitude. Ce qui va être en force. La 6 de coupe. C'est marrant. Alors, là, ce que je ressens, c'est que votre 6 de coupe, on va voir s'il y a des liens d'âme-sœur ici, mais on avait quand même flamme jumelle tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous disait déjà flamme jumelle ? Flamme jumelle et le pouvoir de la joie. Donc, il y a effectivement peut-être une belle connexion, des beaux moments de joie avec quelqu'un, une flamme jumelle, une âme-sœur, en tout cas quelqu'un que vous auriez pu également connaître pendant l'enfance. Ça, oui. Une reconnexion avec quelqu'un que vous connaissez du passé. Pour d'autres, ça y est, j'ai perdu le fil parce que je l'avais tout à l'heure. Pour d'autres, vous rappelez que si vous quittez quelque chose, ce n'est pas pour rien. Parce qu'en fait, vous allez vous rappeler. Vous savez, des fois, quand il y a quelqu'un qui revient, on se dit, ouais, si on se laissait une deuxième chance et tout ça. Puis genre après, en fait, sur le coup, on voit que les bons moments, et en fait, rappelez-vous aussi que ce sont des souvenirs, ce sont des énergies du passé. Donc, ça ne fait plus partie du présent, ni sans doute du futur. Vous êtes des énergies du passé. Donc, vous voyez, cette idée de, il faut garder les bons souvenirs, garder-les pour vous. Ça vous a fait, ça vous a formé. Mais ça n'est plus que des souvenirs. Alors, je vais voir un petit peu si j'ai encore une autre carte en force. Donc, vous adaptez, comme je vous ai dit. Plusieurs choses peuvent se passer sur la 6 de coupe en force. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont quitter aussi quelqu'un, un partenaire pour aller vers quelqu'un qu'ils ont connu pendant l'enfance ? C'est possible aussi, hein ? Allez, en tout cas, il y a cette énergie de passé qui est là. Allez, le 6 de coupe. La 7 d'épée. Donc, incroyable. Fin du mois. Une force particulière. Cette énergie de, oui, si vous fuyez. Oui, si vous quittez quelque chose. Même si vous ne l'ébroutez pas. Même si on va vous dire, tu n'as pas été très correct de faire ça. Voilà, de quitter quelqu'un, peut-être, pour quelqu'un d'autre. Voilà, peu importe. Vous avez un rêve d'enfance ou vous avez une personne d'enfance, qui revient. Vous allez vers cette personne. Vous voulez officialiser. Et on vous dit que c'est en force. Écoutez votre cœur. Même si ça vous demande, peut-être, vous avez l'impression peut-être de trahir certaines personnes. Voilà, c'est plutôt positif pour vous pour la suite. Alors, on va voir maintenant le challenge, le défi. Allez, le challenge, le défi. Le challenge, le défi. La reine de couple. Bon. C'est bien une personne. Donc, ici, on parle d'une femme. Une femme que vous aimez, pour qui tout n'est peut-être pas simple, parce que vous devez faire que cette situation entre les deux n'est pas très facile, sans doute, pourrait également. ou alors, c'est une ancienne reine de cœur qui, peut-être, vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Alors, on va voir un petit peu, voir est-ce qu'il y a quelque chose. De toute façon, il y a une femme depuis le début. La reine de couple. Pourquoi elle est en challenge ici ? Claire et nette, il y a deux femmes. Il y a deux femmes. Donc, ici, vous adaptez deux énergies, deux personnes. Et on dirait que vous passez d'une personne à une autre, ou en tout cas, vous êtes dans une situation personnelle où vous êtes peut-être entre deux personnes. Alors, si vous avez, par exemple, deux amis qui ne savent pas se piffer et que vous, vous êtes entre les deux, c'est peut-être ça. On va voir avec le petit, le normand. Le jardin. Alors, on va voir un petit peu. Le jardin, c'est un bien un réseau social, peut-être deux femmes. Des sorties. Alors, sur le jardin, il y a un blocage. Donc, c'est possible qu'ici, par rapport à une sortie, vous ayez une difficulté. Alors, un retard, vous ne pouvez pas y aller. Pour d'autres, il y a vraiment quelqu'un de votre entourage qui fait obstacle dans une relation. Donc, soit c'est une femme qui bloque une autre, soit par rapport à une relation entre deux femmes ou entre deux personnes, il y a quelqu'un qui vient mettre, en tout cas, son grain de sel. Et c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, ce n'est pas des amis, mais c'est quelqu'un de votre entourage. Je vais essayer quand même d'en savoir plus, ici. C'est une carte du Le Normand. Vous voyez, il y a du stress, il y a des soucis. Donc, il y aura une situation pas très cool par rapport à des femmes, par rapport à des énergies féminines, en tout cas, de votre entourage, un obstacle, un défi. Et cette attente aussi va vous miner beaucoup. Alors, on l'a vu en début de tirage, il y avait cette idée d'argent. Donc, les soucis peuvent aussi nous faire comprendre qu'il y a des gens avec qui vous aurez des problèmes par rapport à une somme d'argent. Voilà. Ça, je le dis, on l'a vu en début du tirage, par rapport à richesse, on vous dit non. Donc là, ça peut vraiment totalement me parler de ça. Alors, le professionnel. Allez, le professionnel. Le professionnel pour les Capricornes. Écoutez, ça paraît pas mal. Le professionnel, déjà, il y a une idée quand même de bon équilibre. Mais aussi, vous pouvez recevoir de l'aide, de l'aide concrète de quelqu'un, matériel, financière. Vous pouvez toucher une somme d'argent ici avec les 6 de Denis. Mais vous voyez, sur cette carte, elle n'a pas du tout la même symbolique que sur le Rider Waite, par exemple. Il y a un monsieur qui semble quand même content. Alors, de nouveau, le côté, le fait d'accéder à quelque chose, mais surtout d'accéder à un équilibre, un équilibre personnel, accéder à une prime, accéder à un rayonnement, peut-être avoir un peu plus de galon au sein du professionnel. Allez, sur la 6 de Denis ici, côté professionnel, regardez-moi ça. Il y a de l'évolution, vous avez la 3 de bâton ici. Donc, pour moi, vous allez vraiment aller avoir un avancement. Alors, pour certains, vous avez l'opportunité d'être muté, d'aller à l'étranger. Pour d'autres, de toute façon, vous allez pouvoir voir plus loin, plus grand. Grâce aussi, je vous dis, si vous voulez vous lancer en tant qu'indépendant, ou vous investir dans un projet, vraiment, vous avez l'opportunité de recevoir une somme d'argent qui vous permet d'avancer dans vos projets. Alors, par rapport à la 3 de bâton, le valet d'épée. Alors, donc, il y a bien cette idée quand même de faire des recherches par rapport aux professionnels. Alors, peut-être que certains vont avoir l'opportunité de faire une formation aussi. Vous voyez, vous avez la 6 d'épée. Donc, c'est comme cette idée que pour ceux qui désirent changer de travail, j'ai la touche, j'ai quelque chose qui ne se fait pas quand même. On va y revenir. Donc, il y a l'opportunité pour ceux qui veulent quitter un professionnel ici d'être formés. Vous pouvez recevoir des propositions ici de venir vous former. Il faudra faire un déplacement par rapport à ça. Pour d'autres, il y aura quand même, je vous le dis, un imprévu. L'imprévu qu'il y a, parce que vous voyez, il y a la 6 de denier qui arrive. La 6 de denier, pour moi, elle arrive très clairement, elle arrive en première carte. Mais, c'est comme s'il y avait quand même une notion d'attente. Alors, pourquoi est-ce qu'il va se passer quelque chose d'important que c'est un peu professionnel qui peut-être même ne se touche pas personnellement, mais si par exemple votre patron doit régler une chose plus importante et que sur le coup, il vous avait promis quelque chose. Et puis, finalement, il y a quelque chose qui vient bousculer un petit peu son organisation et qui doit d'abord régler ça, parce que c'est hyper méga important. Il va peut-être vous dire, écoute, ne te tracasse pas. Je t'ai promis une augmentation ou un changement, une mutation. Oui, ça va se faire, mais je dois d'abord régler quelque chose. Pourquoi ? Parce que vous avez cette notion de patience avec la 7 de denier. Mais n'oublions pas, les premières cartes, je garde, les premières cartes avec moi. Vous avez vraiment une possibilité d'évolution. Et pour d'autres, je vous le dis, si vous avez vraiment, si vous, vous attendez cette prime, cette augmentation, cette aide et que ça ne vient pas, vous allez prendre cette décision, prendre une décision. Allez. Sur le chiffre de données et la 3 de bâton sur le plan professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui change. Donc, il y en a qui partent. Il y en a qui ont clairement un grand revirement, un grand changement au sein du professionnel. Vous voyez, la redirection. Donc, soit vous êtes redirigé vers une autre équipe, soit vous êtes, je vous ai dit, vous pouvez peut-être être placé, je ne sais pas, gradé. En tout cas, votre situation professionnelle, elle va très clairement changer. Changements radicaux, évolutions, étrangers, mais en tout cas, vous obtenez, on vous donne quelque chose. Vous voyez ? C'est quelque chose vraiment de, c'est une chance en fait. Et je pense que ça, ça va être difficile pour vous. Ça peut arriver dès le mois, dès le début du mois. Mais ça va être difficile pour vous de faire ce choix. Mais vous allez le faire pour moi, ou quitter quelque chose. Alors, quel mois ? Quel mois, quel mois ? Allez, les finances. Les finances, est-ce qu'on s'en sort ici ? Bon, la 10GP, ouais, c'est un peu difficile. Il faut un petit peu prendre son temps ici. La 10GP, voilà. Bon, à mon avis, vous avez été dans un cheminement déjà un petit peu compliqué pendant le mois de septembre, à voir les mois, depuis plusieurs mois, les Capricornes. Et là, on voit, c'est un peu compliqué. L'avantage, c'est qu'on vous dit que c'est plus que pour longtemps. Mais oui, on l'a vu dès le début, je me répète, les richesses, on vous dit un an. Alors, la 10GP dans les finances. Ça peut être aussi, peut-être qu'on vous dit dû à une fin importante dans ta vie, qui peut être professionnelle, vous avez, ça impacte inévitablement ici vos finances. Alors, sur les finances ici, on peut parler de séparation aussi. Donc, effectivement, on a la justice. Allez, pour la 10GP, sur la finance, c'est des Capricornes. Alors, il y a une notion d'être, de toute façon, je vous sens protégé, même si c'est compliqué par rapport aux finances. Et on vous dit aussi de vous-même, soyez bien entouré, prenez. Si vous êtes en situation compliquée, prenez un avocat. Et ne changez pas votre tactique, restez ferme. Alors, sur les finances ici, on a une. Bon, ici, on a la reine d'épée. Donc, il peut symboliser, de toute façon, que vous allez rester ferme, rester froide. Vous allez savoir quoi faire, prendre les bonnes décisions par rapport à cette situation difficile que vous pouvez rencontrer par rapport aux finances. Alors, il y a cette idée, je vous ai dit, de toute façon, la reine de denier. Il y a peut-être quelqu'un avec qui il va y avoir un petit peu des difficultés ici, au milieu de moi, alors, sur le plan du financier. Mais on vous dit de rester ferme par rapport à cette personne-là. Pour les autres, ça peut être l'idée que, alors, on n'est pas sur le roi, mais peut-être que quelqu'un peut être à vos côtés pour vous défendre. À ce moment-là, je penserais plutôt à des avocats, des notaires, enfin, pas des notaires, mais des avocats, dans une situation compliquée. Bon, si vous êtes dedans, pas si tout va bien pour vous sur le plan pécunier. Alors, on va communiquer, vous aurez des écrits, des lettres, ici, par rapport aux financiers. Alors, ouais, bon, beaucoup d'écrits, beaucoup d'administratifs, ici. Voilà. Il y aura beaucoup de papiers qui seront faits concernant les finances. Ça, c'est inévitable. Alors, Les relations en général, donc, que ce soit famille, amis, cercle social, les voisins, les collègues et tout ça, tout sauf l'amour. Allez, les relations. Le neuf de bâton. Bon, il y a quelque chose d'éprouvant, aussi. De tenir bon dans une affaire, ici, qui concerne vous et une autre personne. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui va sans doute éclater. Alors, ça peut être un clash, ça peut être une décision, ça peut être une illumination. Vous avez une prise de connaissance par rapport à quelqu'un. L'empereur. Alors, c'est peut-être professionnel, tout à fait. Parce que, regardez, il y a du mouvement, il y a du changement. Moi, là, très clairement, je vois des Capricornes qui ont une difficulté, une situation un petit peu compliquée, qui me demandent beaucoup de temps, d'énergie, d'investissement personnel par rapport à une rupture de contrat, potentiellement professionnelle, ici. Il y a quelque chose qui est d'éprouvant l'empereur. Oui, alors, si ce n'est pas professionnel, ça va peut-être par rapport à une personne très dominante qui en impose. et on dirait que ça peut clasher, ici, vraiment avec quelqu'un. Alors, c'est peut-être aussi un patriarche, mais très honnêtement, pour moi, c'est professionnel. Alors, sur la neuf de bâton, sur la tour, et l'empereur, ici, la relation. Bon, j'ai aussi l'énergie du bélier, pour ceux à qui ça parle, mais vous commencez à me connaître. Pour moi, ça ne veut rien dire, parce que je veux avoir une énergie telle et ne pas de bélier. Bon, on retrouve cette idée de communication, de nouvelles. Alors, soit ce qui vient aux oreilles de votre patron, ou soit votre patron qui vous apprend quelque chose et que vous n'y attendiez absolument pas. Voilà, c'est par rapport à un contrat. Donc, par rapport à un contrat, voilà, il y a quelque chose qui va être un petit peu compliqué. Et voilà, donc, ça ressort dans vos relations, ici. Allez, toute façon, le chariot, ça bouge après. Vous partez, vous quittez, il y a du mouvement. Allez, les amours, les amours, ici, je suis déjà à 47, c'est juste pas possible, je n'y arriverai jamais. Allez, la prochaine fois, je les retire comme avant, parce que j'ai voulu faire plaisir, mais ça ne va pas. C'est beaucoup trop long. Allez, les amours, ici. Alors, on va faire les amours, oui, bon, les amours, en règle générale. Les amours. Ah, le prince de Denier. Lentement, mais sûrement. Ça peut être une énergie, oui, de quelqu'un qui vient à vous. Alors, c'est marrant, oui, c'est peut-être tout signe de terre, mais bon, là, ils ont décidé de symboliser le Capricorne. Alors, est-ce que c'est vous aussi qui vous mettez en mouvement envers quelqu'un ? Peut-être aussi une notion de, je vous ai dit, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui peut revenir, mais une notion de lenteur ou de blocage. Alors, on va un petit peu sur le prince de Denier, au niveau des amours. Alors, sur le prince de Denier, sur les amours, la tempérance. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment une notion dans les amours si vous avez un projet de cœur ou de négociation. Même si vous êtes en séparation, on voit que, oui, ça discute, mais ça prend son temps, quoi. Il faut vraiment que les deux parties se mettent d'accord. Il y a des choses qui peuvent être un petit peu bloquées, justement, dans les discussions. Même si, au niveau des finances, voilà, on voit que les choses... Bon, on a vu, c'est un petit peu compliqué ici. Si vous êtes en procédure de séparation, ça avance, mais ça avance ici très doucement. Donc, il peut y avoir même une forme de ralentissement, de lenteur, de blocage. Blocage, je ne crois pas à 100%. Je ne sens pas que c'est complètement à l'arrêt, mais c'est ralenti. Alors, sur la tempérance, ici, et le prince de Denier, au niveau des amours. En tout cas, pour l'apport au projet de cœur, voilà, ça se fait, mais c'est surtout dans la lenteur. Il faut vraiment... Il vous faut vraiment patienter et bientôt, vous saurez ici. Avec l'as, vous voyez, alors... Vous avez la deux troupes. Donc, là, j'ai des capricornes qui, clairement... Donc, je vais essayer de vous prendre un par un. Pour les célibataires. Bon, on voit que ce n'est pas encore le mois, en gros, où vous allez forcément rencontrer quelqu'un. Mais on vous dit quand même que très bientôt, vous avez l'opportunité vraiment de refaire une très, très belle rencontre. On a à nouveau cette idée de deux coupes qui est sortie quand même. À un moment donné, elle est sortie, la deux coupes. Non, c'était la six, deux coupes. Donc, à ce moment-là, ce serait plutôt fin de mois ou plutôt mois de novembre. Pour d'autres, les couples qui ont un projet de cœur, très clairement, il y a du ralentissement, il y a des négociations, mais que tout bientôt, vous allez pouvoir savoir comment mettre les choses en place par rapport à votre projet de couple. projet de cœur, ici. Alors, on va tirer une petite carte du Léonormand et après, je vous tire des cartes avec le roc le du langage amoureux pour clôturer. Au niveau du... Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens, si vous êtes en situation où il y a un... Pour pouvoir être avec votre autre de cœur, vous devez attendre pourquoi ? Alors, est-ce que c'est l'autre qui doit clarifier des choses dans sa vie actuelle parce que peut-être elle est encore en cours ? Ou est-ce qu'elle, elle n'y voit pas trop clair ? Il y a cette notion de clarté, en fait, à avoir. Et c'est ça. C'est comme s'il y avait un élément qui vous manquait pour que ça puisse vraiment fonctionner avec quelqu'un. Et c'est pour ça aussi, avec tempérance, c'est à la fois laisser du temps à l'autre, c'est discuter, c'est mettre de l'eau dans 120, c'est s'investir, ne pas... Voilà, vous êtes peut-être très différent et que là, vous allez devoir vous acclimater à l'autre, mais tout doucement. Allez, sur les amours, ici, les capricornes. Vous voyez, il y a une notion de devoir faire propre de sagesse. Alors, une deuxième, peut-être, sur les amours. Il y a trop... Je ne sais pas, il y a des non-dits, il y a des choses cachées, et là, il y a des choses qu'on n'ose pas dire également, et là, je pense que vous avez vraiment besoin de prendre les choses avec philosophie et de discuter avec votre autre. Et là, moi, je pense que c'est l'énergie féminine qui essaye vraiment de trouver comment sortir d'une situation difficile. Excusez-moi. Bon, je prends l'oracle du langage amoureux pour clôturer votre tirage. Allez. Un petit peu. On va reprendre célibataire, 100 personnes dans le cœur, célibataire avec quelqu'un dans le cœur, mais pas dans la matière, les couples pour qui tout va bien et les couples en difficulté ou triangulaire. Alors, une carte pour les célibataires, 100 personnes dans le cœur, s'il vous plaît. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour les gens qui retrouvent une personne du passé, donc là, on a l'énergie du sagittaire. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. La distance à parcourir, c'est peut-être en faisant un petit bout de chemin, en faisant quelques, je ne sais pas, un petit voyage, un déplacement que vous allez pouvoir trouver la personne de cœur. C'est comme quelqu'un qui n'était pas tout près ou alors il y a encore une forme de distance entre vous et cette personne. Je ne sens pas ça loin, je ne sens pas ça long, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui est tout près, mais il y a une notion de kilomètre entre vous. Alors, est-ce que aussi, parce que vous voyez, il y a la carte des doutes, est-ce qu'à un moment donné, quand vous allez rencontrer cette personne-là, vous allez vous dire « Vous allez peut-être la rencontrer sur les réseaux et puis elle habite à 200, 300, 1000 kilomètres de vous, ça va coller, mais vous allez vous poser beaucoup de questions, est-ce que c'est possible ? » Les kilomètres, les relations à distance, ce n'est pas beaucoup. Allez, les célibataires qui ont quelqu'un dans le cœur. Non, je n'en veux pas autant. Allez. Le commencement, bon, là, c'est plutôt positif. On dirait qu'il y a une bribe de début entre vous. Le début, la naissance, le renouveau. Donc, renouveau, ça pourrait être tout à fait quelqu'un, oui, vous l'avez déjà dans le cœur, donc quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose et vous laissez une nouvelle chance. Pour d'autres, on voit que vous avez très clairement des possibilités qu'il y ait quelque chose qui se passe entre vous et cette personne. Les couples pour qui tout va bien. Les vacances. Voilà, vous allez peut-être prendre un temps de break, de repos ensemble. On voit que si vous avez peut-être eu des petites difficultés, mais je ne pense pas parce que vous n'êtes pas dans la catégorie couple en difficulté. Ici, on voit que tout va bien. C'est le repos. Vous avez beaucoup de plaisir aussi ensemble. pour profiter de la life et une énergie très zen pour vous. Donc, c'est bien. Quand c'est peut-être un projet vacances. Et enfin, les couples en difficulté. Donc, difficulté, voilà, voilà, L'être blessé et souffrir. Voilà, par contre, il y a très clairement des difficultés. On a vu quand même que la loi pouvait ici vous entourer. Donc, il y aura des moments de douleur, de tristesse, de peur. Donc là, voilà, c'est l'intitulé de cette carte, mais ça ne va pas être un mois où les choses vont s'améliorer. Vous aurez du mal, vous aurez besoin sans doute de voir un petit peu des amis pour vous aider à surmonter ces difficultés. Voilà, j'arrête de parler parce que là, clairement, ça fait presque une heure. C'est juste pas possible. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et revenez-y d'ici un mois après votre première lecture pour un petit peu comment les choses se sont passées. Je vous fais de gros bisous les Capricornes et je vous dis, enfin, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre et je vous dis à tout vite pour de prochaines énergies. Ciao, ciao !